Bonjour à tous. Après avoir parlé de la ville, de sa définition, de son extension, des problèmes qu'elle soulève, mais aussi des opportunités qui se présentent de plus en plus, à travers la ville émergente par exemple, mais également à travers les écoquartiers, nous allons aujourd'hui tenter d'aller un petit peu plus loin, de nous intéresser à ce que j'appellerais ici la mondialisation urbaine, c'est-à-dire ces grands phénomènes qui façonnent les villes, qui les poussent à se réinventer, à se réorienter. Nous allons ainsi traiter différents thèmes au cours des semaines à venir, parmi lesquels la question du changement climatique, de la finance mondialisée, de la connaissance, de l'économie et de la sécurité. Pour chacun de ces thèmes donc, nous nous intéresserons de manière générale, assez rapidement, aux phénomènes qui amènent ces métamorphoses et nous nous concentrerons plus spécifiquement sur un exemple en particulier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement à la question du changement climatique et de l'ouragan Katrina. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, la plupart des grandes villes mondiales se situent à basse altitude, généralement sur les côtes ou à proximité de l'embouchure de grands fleuves. Cette position est bien évidemment avantageuse tout simplement parce qu'elle permet un ancrage dans le réseau mondial, dans le marché mondial à travers les grands ports qui ont fleuri un petit peu partout sur les côtes de nos régions, mais également de l'Asie ou de l'Amérique, parce qu'elle permet aussi le tourisme, l'essor touristique. Il est beaucoup plus facile d'attirer les populations à proximité des mers et des océans qu'à l'intérieur des terres. Et parce que tout cela offre également des conditions de vie qui sont généralement beaucoup plus appréciables, avec un climat qui est souvent plus facile à endurer et des conditions en elles-mêmes qui sont souvent plutôt agréables. Malheureusement, avec le changement climatique qui nous touche depuis un certain nombre d'années déjà, nous en reparlerons l'année prochaine, nous avons assisté à la multiplication des ouragans, des tsunamis, des inondations, la montée des eaux de manière générale, mais aussi l'érosion côtière qui est de plus en plus importante. Ainsi, ces espaces hyper-urbanisés sont de plus en plus touchés par le changement climatique et par ses conséquences. Si toutes les populations ne sont pas égales face à ça, les plus riches généralement ayant les moyens soit de se déplacer, soit de créer des infrastructures permettant de lutter contre ce genre de phénomène, les populations les plus pauvres, elles, sont souvent les plus vulnérables. Et ces populations pauvres se concentrent généralement dans des pays en développement ou encore très peu développés. En effet, si on prend le cas par exemple des Pays-Bas, vous le savez, une partie du pays est en dessous du niveau de la mer, ce qui a nécessité la construction de digues. Et les Pays-Bas étant un pays riche, ça ne pose actuellement pas de problème, même si à terme, on peut effectivement, avec l'élévation du niveau de la mer, supposer que des améliorations des infrastructures supplémentaires devront être créées. Ce qui ne peut malheureusement pas être fait par exemple au Bangladesh, où la population est particulièrement pauvre et les infrastructures manquent notamment de financement. Mais pourquoi ces populations pauvres sont-elles les plus touchées ? D'abord parce que la qualité de leur construction laisse généralement grandement à désirer. En effet, rappelez-vous, on en avait parlé lorsqu'on avait abordé la question des bidonvilles, il s'agit souvent d'habitats informels, donc de matériaux de récupération, briques, tôles, arrangés, organisés de manière assez sommaire pour permettre un logement qui est souvent précaire. Le problème, c'est que forcément, ces bâtisses seront les premières à être détruites en cas d'inondation, en cas de séisme. Vous le savez, par exemple, en Suisse, lorsqu'on veut construire une maison aujourd'hui, on est obligé de respecter un certain nombre de normes, notamment normes sismiques, pour éviter qu'en cas de trombement de terre, des dégâts trop importants soient causés au bâtiment, et que celui-ci ne s'effondre. Ces normes n'existent pas dans les bidonvilles, par exemple. Et dans ce cas-là, forcément, en cas d'événement extrême, les bâtiments seront appelés à être détruits, et les populations qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments seront menacées, mourront très souvent. À ça s'ajoute, bien évidemment, un autre phénomène, celui des emplacements à risque. En effet, comme nous l'avions vu, les bidonvilles ne se créent pas sur les espaces les plus privilégiés, les plus abordables, les plus intéressants en termes d'urbanisme, mais souvent dans les espaces, justement, dont personne ne veut, parce qu'ils sont instables, parce qu'ils sont dans des zones inondables, par exemple. Et donc forcément, comme ces espaces sont déjà à risque de base, avec l'intensification des événements extrêmes, avec la montée des eaux, ces espaces sont de plus en plus touchés, de plus en plus concernés, et donc ces populations sont de plus en plus impactées par le changement climatique. Ajoutez à cela un cruel manque d'informations et de ressources, puisque ces populations, souvent, ne disposent pas de protocoles d'évacuation, par exemple, de formation pour faire face à ces difficultés, elles se retrouvent piégées face à la catastrophe sans échappatoire possible. Enfin, faible mobilité. S'agissant de populations pauvres, il est difficile d'envisager un déplacement, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer, elles n'ont pas les moyens de partir, d'envisager leur vie dans une autre ville, dans un autre espace, elles n'ont pas les moyens d'acheter des appartements, de louer des appartements dans des espaces sécurisés. On se retrouve donc avec des populations extrêmement vulnérables parce qu'elles n'ont pas d'autre possibilité que de rester sur place, elles n'ont pas la chance de pouvoir partir. Donc même face aux changements climatiques, face aux inondations, c'est des populations qui n'ont pas de capacité à faire face de manière efficace. Et c'est ce qui s'est notamment passé dans des régions telles que la Nouvelle-Orléans, telles que Mumbai ou Caracas, mais il en existe une multitude d'autres et nous le verrons à force, les cas risquent de se généraliser à l'échelle du globe. Vous avez ici quelques images qui témoignent de ce qui s'est passé notamment à Caracas ou à Mumbai. Vous voyez l'intensité de ces événements extrêmes la portée de la catastrophe avec des glissements de terrain, des coulées de boue, des inondations qui, bien évidemment, ne sont pas perçues de la même manière dans toutes les régions. Certaines régions sont plus habituées que d'autres, mais qui néanmoins laissent des cicatrices profondes dans le paysage urbain et souvent s'accompagnent de morts innombrables. C'est par exemple ce qui s'est passé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, en 2005. En effet, pour ceux qui auraient quelques difficultés à se situer à la Louisiane, vous le voyez, nous sommes ici dans la partie sud-est des États-Unis, dans une région qui est plutôt chaude, du golfe du Mexique. Et en 2005, un ouragan de force 5 a frappé la côte américaine le 29 août et a ravagé notamment la ville de Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ce n'est bien évidemment pas la seule ville touchée, pas le seul espace touché. L'ouragan s'est poursuivi ensuite, est entré dans les terres, s'est affaiblé progressivement, mais a causé la mort d'un grand nombre de personnes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a observé une rupture du cordon de digues. En effet, la ville de la Nouvelle-Orléans a été protégée par des digues, puisqu'on avait déjà connu des événements similaires, d'une intensité moindre, mais malgré tout relativement important, et les digues ont cédé. Les eaux se sont alors déversées sur la ville qui a été inondée à 80% sous plusieurs mètres d'eau. On ne parle pas ici de quelques flaques, on parle de l'eau qui peut monter jusqu'au deuxième étage d'un bâtiment. Donc véritablement, une inondation massive qui va entraîner des morts innombrables, puisque malgré l'alerte et l'évacuation d'une partie de la population, les habitants les plus démunis, les moins informés, c'est-à-dire ceux des quartiers noirs défavorisés, sont généralement restés sur place. Ainsi, plus de 1800 personnes sont mortes, et c'est un chiffre qui est colossal, qui peut sembler anodin à l'échelle d'autres événements, à l'image du Covid qui nous frappe actuellement, mais qui est colossal parce qu'on est dans un pays développé, qui est censé être en mesure de faire face à ce genre de phénomène, et ce pays n'a pas été en mesure de le faire. Vous avez ici quelques images qui en témoignent, avec la ville dont les principales rues sont inondées, même l'autoroute, totalement impraticable, à tel point que les secours et même les gens qui restaient ont dû se déplacer, notamment sur des canaux, les transports publics étant bien évidemment à l'arrêt. Cet événement a entraîné une véritable réflexion, réflexion notamment sur les mesures de sécurité, sur les rôles de l'État. Pourquoi ? La question de la sécurité, c'est notamment celle des digues. Comment se fait-il que des digues qui sont censées résister à ce genre d'événements ont cédé aussi facilement et ont occasionné de tels dégâts ? Il y a un dysfonctionnement inévitable. Quelle a été la réponse du gouvernement face à ça ? Beaucoup s'accordent à dire que cette réponse a été trop lente, inadaptée. D'autant plus qu'un facteur racial apparaît comme étant au cœur du débat. En effet, c'est, comme je l'ai dit précédemment, les populations noires les plus défavorisées qui ont été les plus meurtries. Ce ne sont pas les populations aisées, des quartiers aisés, principalement blancs, qui ont été touchés, même si, bien évidemment, on compte des morts un peu partout. Mais c'est bien les populations qui se sont retrouvées piégées, faute de moyens, faute de possibilités, faute d'informations, qui ont le plus souffert de tout ça. Et ces populations sont principalement ici les quartiers populaires. Et cette réflexion va plus loin puisqu'on a ensuite entamé une réflexion, un réaménagement de l'espace urbain. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a assisté à une politique qu'on peut qualifier d'anti-pauvre, dans le sens où le gouvernement Bush, le gouvernement d'alors, a grandement empêché le retour des pauvres. En effet, ces quartiers qui avaient été défavorisés ont très souvent été perçus comme étant, disons, un quartier de Paria, parasite dont il fallait se débarrasser. Et donc, il a été décidé de construire de nouveaux logements. Mais ces nouveaux logements, très souvent, étaient inaccessibles à cette population pauvre, tout simplement parce que les loyers n'étaient pas adaptés. Donc, on a profité de l'occasion pour marginaliser encore un petit peu plus une partie de la population qui était déjà grandement mise à l'écart. Et c'est notamment ce dont témoigne cet ouvrage, que je vous invite à lire, roman très court, Zola Jackson de Gilles Leroy, très intéressant également, très touchant, qui évoque un petit peu ces faits, ces événements, du point de vue d'un personnage, d'une femme, dont le fils est parti il y a déjà quelques années, et qui va rester dans ce quartier, va connaître ces moments difficiles, va se remémorer aussi un petit peu sa jeunesse, son fils, la vie du quartier, et qui témoigne plutôt bien, finalement, de ce qui s'est passé, comme l'illustre notamment ce premier exemple. « Nous demeurons pour eux la cité barbare, celle qui ne voulait pas apprendre l'anglais, qui n'aurait jamais le goût du puritanisme, qui fraternisait avec les Indiens et qui, comme eux, adorait les esprits du fleuve Mississippi, avec bien d'autres divinités arrivées comme nous du monde entier et comme lui chamarais. Et nous avons mêlé nos sangs, nos couleurs, nos langues et nos dieux métèques, de tant de façons que, sans doute, nous avons mérité cette épithète de barbare. Il s'agit maintenant d'en payer le prix, car l'on paie toujours cher sa volonté d'être, disait mon fils. » Ce personnage, donc, Zola Jackson s'exprime ici, témoigne de la réalité de cet espace, une réalité assez particulière, celle d'une population finalement issue principalement de la migration, mise à l'écart parce que, pas tout à fait comme les autres, imprégnée de différentes cultures, de différentes langues, de différentes traditions, principalement noires. Et donc, forcément, dans un paysage qui tend vers l'uniformisation, qui tend vers la richesse, c'est une population qui va être plutôt pointée du doigt, mise à l'écart. Et forcément, c'est la population qui va souffrir le plus. Autre élément que je vous présente ici, dernier chapitre, dernier passage que j'ai choisi de traiter, « Dans le ciel, ils sont arrivés par dizaines et ils ont tourné, de midi à minuit, des hélicoptères venus non pas pour nous sauver, mais plutôt assister à notre faim. Il faut croire que n'importe quelle chaîne de télévision fut-elle à l'autre bout du pays était assez organisée et riche pour voler jusqu'à nous et réussir là où le gouvernement de la première puissance du monde échouait. On savait bien qu'ils ne nous aimaient pas, nos dirigeants. Mais à ce point, non. Notre esprit n'était pas assez noir pour imaginer un pareil degré d'indifférence. Et c'est là quelque chose d'assez intéressant, la catastrophe s'est produite, parce que l'eau est présente partout. Des gens sont en train de mourir, mourir de faim, pour ceux qui ne sont pas déjà morts de noyade. Et on voit arriver d'innombrables hélicoptères. Mais ces hélicoptères ne sont pas ceux du gouvernement qui va tarder à répondre, dont la réponse va véritablement se faire attendre et va être inadaptée. On est bien là, dans un balai d'hélicoptères de télévision qui viennent témoigner de la scène sans aider la population. Et encore une fois, ça met en évidence cette population mise à l'écart, défavorisée, qui ne peut pas faire face aux problèmes en cours. Donc, deux extraits, bien évidemment, qui ne rendent pas toute la portée du livre, qui ne témoignent pas non plus de toute la situation de cette ville, puisque bien évidemment, les populations pauvres n'ont pas été les seules touchées. Mais malgré tout, ça soulève le problème principal, c'est qu'effectivement, de plus en plus d'espaces, de plus en plus de villes vont être touchées par le changement climatique, par la montée des eaux, par les glissements de terrain, par les inondations, quelles qu'elles soient. Et malheureusement, c'est toujours certaines couches de la population, certaines parties de la population qui vont payer le prix fort. Donc, face à un phénomène inéluctable, quelle solution ? Ça reste un mystère entier. Bien évidemment que les digues sont intéressantes, bien évidemment qu'on peut créer des systèmes de pompage, par exemple, mais à terme, ces espaces seront de plus en plus menacés et il est inévitable que ce genre de phénomène se reproduise. d'où la nécessité de penser la ville et d'anticiper la ville de demain. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons ici. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada